Salut à tous, aujourd'hui dans le Fast Club, on a la chance de pouvoir essayer, ici à Nevers, la voiture de route qui se rapproche le plus de la voiture de course, j'ai nommé la Radicale SR3. On va commencer par l'avant, il n'y a pas de pare-chocs, il y a des magnifiques phares, les clignotants, le radiateur, il n'y en a pas non plus. On voit cette espèce d'énorme lame qu'on a sur aucune sportive, tout de suite on peut passer aux jantes, alors là on a tout de suite un petit diamètre, comme les voitures de course, seulement du 15 pouces, alors que sur les voitures de sport actuelles c'est toujours 18, 19, voire 20 pouces. On a un moyeu central avec un écrou central, évidemment typique des voitures de course. On a juste des freins en acier, pas besoin de céramique ici, de toute façon la voiture est très légère, elle est entièrement en fibre, elle pèse moins de 800 kg pour 300 chevaux. Alors seul point commun avec une voiture de route finalement, civile, ça va être les rétroviseurs. Alors, ici on note que ce sont les mêmes que sur une Mini, on a des petits rappels de clignotants, sinon ce sont des aérations absolument partout sur la voiture pour bien évidemment refroidir le moteur. Après, qu'est-ce qu'il y a de civilisé ? Les fins arrières, qu'on ne va pas avoir sur une voiture de course, et l'énorme aileron, mais qui finalement n'est pas si grand que ça, parce que sur la vraie radicale de piste, l'aileron est beaucoup plus large, et là pour pouvoir l'homologuer, ils ont raccourci ça. Donc on va noter que cette voiture, c'est la radicale SR3 SL, SL pour street legal, qui veut dire finalement que la voiture est homologuée pour rouler sur la route et dans une ville comme ici. Alors aujourd'hui, on va s'amuser, on va aller se balader, et on va voir si elle est si pratique que ça, et si on peut vraiment s'en servir au quotidien. C'est parti ! Ah oui, pour monter dedans ! Bon, c'est pratique, il n'y a pas grand-chose de commun. On rebranche le volant. C'est parti pour la balade, mais... Je peux plutôt essayer de trouver un pote qui va pouvoir me suivre avec ma valise, ça va être plus simple. Bon alors, même si l'option chauffage existe, je viens de le mettre, ça chauffe que les pieds, alors je vais quand même me couvrir, je vais mettre une petite laine. Alors évidemment, la visibilité est parfaite, là, on n'a pas de problème de montant de pare-brise. Alors j'ai très très peur par contre de l'angle de braquage, parce que généralement, les voitures de course ont toujours des angles de braquage hyper réduits, et là, j'ai peur de la galère. En tout cas, je peux vous dire que je suis l'attraction ici, à Nevers, une radicale, alors regardez-la bien, parce que c'est pas tous les jours que vous allez en voir une. Enfin là, j'ai quand même deux, trois gouttes qui me tombent dessus. Il n'y a pas d'option auto-ouvrant, mais il y a une option parapluie. C'est l'achement mieux. Voilà. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. Non, mais je reprends pas cette rue, hein. Non, je reprends pas cette rue. Non, les gars. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'aimerais bien prendre un petit café. Facile. Un petit café, c'est parti. Vous avez vu, il y a même l'option marche-pied. Pas formidable, ça ? Ah. Eh bien, moi, je suis amoureux des voitures, surtout un peu le genre de votre voiture. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture ? Pour moi, c'est une voiture... Elle a l'air radicale, non ? Elle est radicale, mais surtout, c'est pareil, c'est une voiture qui peut aller aussi bien sur route que sur circuit. Ah oui, c'est pratique quand on habite à côté d'un circuit, comme ça, on peut la prendre et s'y rendre directement. C'est un peu dommage qu'on n'a voit pas plus souvent des voitures comme ça. En plus de l'écharpe, une petite doudoune, ce serait quand même pas mal. La marche arrière ne passe plus. Ah bah oui. Je n'ai pas branché le volant. Est-ce qu'il y a l'option bonnet dans cette voiture ? Ah bah voilà, un bonnet. Bah tout va bien. Bon, la ville, c'était sympa deux minutes, mais nous, en Fast Club, ce qui va quand même nous amuser, c'est de voir ce qu'elle peut donner sur circuit. En attendant, vu que la radicale SR3 n'existe pas encore en hybride, on va mettre un peu d'essence parce que ça consomme, ce petit bébé. Enfin, contrairement à ce que croit Nicolas, radicale annonce une consommation de seulement 10 litres au 100. Par contre, sur circuit, c'est sûr, ce sera une autre histoire. Ouais, mais là, je vais faire un coup d'autoroute pour aller à Manicourt, donc il faudrait des gants et un masque et des lunettes. Il y a ça chez Radical. Voilà. Manicourt, nous voici ! C'est donc par la route que Nicolas se rend au circuit de Nevers-Manicourt où il pourra exploiter toute la puissance de cette pistard de route. Comme vous pouvez le deviner, le conducteur sera obligé de s'habiller en conséquence car à 130 km heure au volant d'une radicale, il faut se protéger un minimum. Bonnet, gants, lunettes, doudounes seront vos meilleurs amis, c'est sûr. La radicale SR3 SL est équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo d'origine Ford, boosté à 300 chevaux. Avec moins de 800 kg sur la balance, les performances sont au rendez-vous. Le 0 à 100 est annoncé en un peu plus de 3 secondes. Eh oui, Nicolas, ça pousse ! Mais bon, c'est pas une raison pour faire la grimace. Une chose est sûre, cette barquette efficace est idéale pour aller irriter les propriétaires de Lotus, Porsche et autres Ferrari. N'est-ce pas, Nicolas ? Finalement, cette voiture, elle est 100% faite pour le circuit. C'est une véritable voiture de course. Il ne lui manque que des slicks. Le châssis est extraordinaire. C'est une croqueuse de Porsche, une bouffeuse de Ferrari. Aucune voiture, aucune GT ne lui résiste. Alors, à qui s'adresse-t-elle finalement ? À quelle clientèle ? Tout simplement, un passionné de sport automobile, au mieux habité, à côté d'un circuit, qui n'aurait pas finalement envie de s'embêter avec toute la logistique lourde d'une voiture de course. Enfin, en tout cas, elle s'adresse quand même à tout le monde. Si vous venez de passer votre permis de conduire sur une Clio diesel et que vous venez d'obtenir le permis, vous pouvez toujours passer directement à la radicale. Croyez-nous, dans Fast Club, ça décoiffe. !